Anga, fils du feu Une histoire de Jean-Pierre Hidat, illustrée par Michel Trublin C'est au temps de la préhistoire, il y a très longtemps, que vivait Anga. En ce temps de la préhistoire, les hommes ne savaient pas comment faire le feu qui brille dans la nuit. Et chaque nuit, dans le noir, Anga était triste. Dans le noir, Anga avait peur. Dans le noir, tout autour d'Anga lui paraissait laid. Et pourtant, depuis toujours, trois belles flammes chantaient et dansaient sans jamais s'arrêter sur les braises du grand volcan. Et ces belles flammes formaient un grand feu qui brûlait au loin, dans la nuit. Hélas, les hommes de la tribu d'Anga ne voulaient pas monter sur le volcan pour y chercher le feu. Il craignait trop, le grand maître du feu, qui grondait à son sommet, tout bouillonnant de ses braises rouges. Mais Anga ne voulait plus être triste dans le noir. Il ne voulait plus avoir peur dans le noir. Il ne voulait plus que tout dans le noir lui paraisse laid. Un jour donc, Anga se décide. Un jour, seul, Anga quitte sa tribu pour monter sur le volcan et demander un peu de feu au grand maître du feu. Mais Anga est à peine arrivé au sommet du volcan qu'il entend une voix énorme qui l'arrête. C'est la voix accablée du grand maître du feu. « Anga, un grand malheur est arrivé, j'ai mis le grand maître du feu. Les trois Brachibrouks ont enlevé mes filles, les belles flammes du volcan. Chacune dans un cratère, ils les ont enfermées. « Anga, si mes filles ne reviennent pas bien vite sur les braises du volcan, alors elles perdront toute leur force et puis elles s'éteindront. Et dans le noir, les Brachibrouks deviendront les maîtres de la nuit. Et dans le noir, la tristesse, la peur et la laideur règneront pour toujours, tout au long des longues nuits. » Sans hésiter, tout aussitôt, Anga s'élance vers le premier cratère des Brachibrouks. Mais, tout autour de ce cratère, tourne Brachibrac, le plus sinistre des Brachibrouks. Et Brachibrac, le sinistre, n'aime que les nuits noires et la tristesse. Tout autour du cratère, il veille et il attend. Bientôt, la fille du feu, affaiblie, s'éteindra. Et, du sombre cratère, s'élève une voix faible. Alors, Anga chante la chanson des filles du feu. Et la fille du feu, en entendant Anga, lui répond en chantant. Mais Brachibrac, le sinistre, ne veut pas entendre la fille du feu chanter. Pour l'empêcher, au-dessus du cratère, il se penche. Mais la fille du feu continue de chanter. Et Brachibrac, au-dessus du cratère, se penche encore. Alors, Anga se précipite. D'un seul coup, il pousse Brachibrac. Et Brachibrac, le sinistre, tombe. Et, poussant un sinistre cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt, la fille du feu s'échappe. Avec elle, aussitôt, Anga s'élance vers le deuxième cratère des Brachibrac. Mais, tout au bord de ce cratère, se dresse Brachibrac, le plus terrible des Brachibrac. Et Brachibrac, le terrible, n'aime que les nuits noires et la peur qui rôde. Tout au bord du cratère, il veille et il attend. Bientôt, la fille du feu épuisée s'éteindra. Et du sombre cratère, s'élève une voix encore plus faible. Alors, Anga chante sa chanson de petit garçon. Avec courage, il la chante bien fort face aux grandes roches de la montagne. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent bien fort, comme cent Angas courageux. Et Brachibrac, le terrible, entend ses cent Angas qui chantent et qui s'approchent. Et Brachibrac prend peur. Alors, Anga chante plus fort. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent encore plus fort. Et Brachibrac, le terrible, a terriblement peur de tous ces Angas qu'il ne voit pas. Pour leur échapper, il saute et, poussant un terrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt, la fille du feu s'échappe. Avec elle, aussitôt, Anga s'élance vers le troisième cratère des Brachibrouques. Mais, tout au-dedans de ce cratère se cache Brachibrouques, le plus horrible des Brachibrouques. Et Brachibrouques l'horrible n'aime que les nuits noires et la laideur. Tout au-dedans du cratère, il veille et il attend. Bientôt, la fille du feu, Arrasée, s'éteindra. Et du sombre cratère, s'élève une voix toujours plus faible. Alors, Anga s'approche. Mais, par surprise, Brachibrouques l'horrible l'attrape. Agrippé d'une main tout au bord du cratère, il tire Anga de l'autre main. Tout au fond du cratère, il veut le faire tomber. Mais les filles du feu, de nouveau réunies, toutes ensemble, commencent à chanter. Et leur chant est si beau que Brachibrouques l'horrible ne peut le supporter. Pour ne plus l'entendre, de ses deux mains, il se bouche les deux oreilles et lâche tout à la fois Anga et le bord du cratère. Et Brachibrouques l'horrible bascule et, poussant un horrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Alors, tout en chantant, les trois filles du feu montent sur le volcan pour retrouver enfin le grand maître du feu. Alors, tout en chantant, Anga les suit. En retrouvant ses filles au sommet du volcan, le grand maître du feu bouillonne de plaisir. Anga a délivré les belles flammes. Anga a sauvé le grand feu. Tout heureux, à son tour, le grand maître du feu offre à Anga les plus rouges des braises du volcan pour qu'il les redescende dans sa tribu. Et, dans sa tribu, Anga souffle sur ses braises. Et, de ses braises, monte un grand feu qui brille dans la nuit. Et, dans la lumière de ce feu, Anga est heureux. Dans la lumière de ce feu, Anga se sent fort de courage. Dans la lumière de ce feu, tout autour d'Anga lui semble beau. Anga a délivré les belles. Tout au fond des sombres cratères, Anga les a poussés. Les filles du feu, il a sauvé. Les filles du feu, il a sauvé. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501